Première version disponible au Canada. Donc, navigation. On va se rendre, je crois que c'était... rue Jean-le-Cartier. On va se rendre à ce qu'on appelle le stationnement du restaurant Le Pirate. Et on va engager la conduite automatique. Maintenant, tournez à droite sur rue Rademort. Ici, fais son stop, c'est mieux. On dirait que la voiture apprend, parce que depuis, ce matin, elle faisait son stop beaucoup plus en arrière. Maintenant, elle fait son stop plus au niveau du stop. Donc, la voiture apprend vraiment, je pense, d'un... Elle s'est arrêtée dans 200 mètres. Tournez à gauche sur rue Rademort. Oui, elle s'arrête au niveau du stop. Parce que le stop est quand même loin de l'intersection. Donc, elle arrête au stop, puis après ça, elle avance doucement pour voir s'il y a des voitures. Comme un humain frais, un peu. Maintenant, tournez à gauche sur rue Rademort. Donc, des fois, c'est un petit peu jerky, là. Ça fait qu'elle fait le même genre de challenge. Ça fait son stop au complet, puis après ça, elle est quand même. Pas de voiture. Tu peux y aller. Vas-y, il n'y a pas de danger. Oui, oui, oui. Je suis là, je suis là. Je suis là. Donc, d'habitude, la route ici, ça va bien. On voit même qu'elle va voir les petites chicanes qui sont faites ici. On ne la voit qu'elle apparaît sur le graphique de la chicane. On peut dire qu'elle ne peut pas rouler trop à droite. On garde quand même les mains sur le volant, parce qu'on reste quand même en contrôle, puis responsable de la voiture, même quand on est en mode autopilote. C'est elle qui choisit la vitesse? Oui. OK. Il y a des fois que ça ne fait pas de sens. Des fois, la vitesse est à 70, mais jusqu'à ce qu'elle voit la pancarte 50, même si c'était 50 avant. Ça, c'est ça le morceau que je disais. Ça, c'est un morceau de je ne sais pas quoi. OK. Comme il faut. C'est de l'asphalte. Ah, ça, là, j'ai trop de touche au vol. Il s'est désengagé? Oui, parce que j'ai trop de touche au vol. On ne va rien engager. Tu peux y aller. Donc, ça, c'était ma faute. J'ai trop... Alors, là, c'est pas qu'elle change de voie parce qu'il y a des trous, ici, édouvantables dans la route. C'est pas une chose qu'elle ait changé. Par contre, ici, je vais la laisser faire. Et... Les trous dans la route, elle ne les évite pas. OK. Ça, c'est... Hé, elle va vite. C'est mieux, ça, mec. Ben... Tourne à gauche. Je pense que je lui ai donné 10% de plus que la limite de vitesse. OK. Quand c'est 70, ça va à 77. Maintenant, tourne à gauche sur moi. Elle arrive un petit peu vite. Elle pourrait ralentir plus rapidement. Tu vois, elle leur reste encore 70. Ça fait que je veux lui dire qu'ici, la vitesse, ça va être 55 max. Sinon, on va partir en peur. Parce qu'elle voit le 70. Mais... Éventuellement, il y a une pancarte à 50 et qu'elle va changer à 50. OK. On voit ici et qu'elle voit toutes les... Hé, elle voit vraiment toutes les voitures qui sont là. Qui sont à l'eau clinique. C'est fou, hein? Ouais. Ouais, de ce que je peux voir, c'est assez fiable. Ouais. Ouais, elle en voit du véhicule qui passe. Là, lui, il risque de bloquer la vue pour certaines choses. Je ne sais pas. Tu vois, on les voit disparaître et quand le camion les bloque, elle les... Je les vois, je les vois plus. Je les vois, je les vois. Elle voit le piéton qui marche là-bas. Elle vient de le perdre. Ici, par contre, je suis tout le temps obligé de prendre le contrôle parce qu'elle tourne pas bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle fait... Elle passe trop à... Je vais voir si elle va mieux le faire. OK, là, ça, c'est mieux. Je n'ai pas eu besoin de prendre le contrôle. Et ce matin, les deux fois que je passais à chercher... On aurait dit qu'elle ne savait pas où étaient les voies. OK. Là, je pense que vu que je passe plusieurs fois, elle apprend peut-être à faire une carte mentale des routes ici. Je pense qu'il n'y a jamais d'FSD Beta qui ont voulu à Gatineau. jusqu'à l'heure, ce n'est pas trop effrayant. Non, non. Ce n'est pas pire, c'est quand même... C'est vraiment incroyable que ce soit vendu là, que une voiture avec juste une couple de caméras est capable de conduire tout seul comme ça. Oui. C'est assez fou. Je pense que le chemin qu'elle va nous faire prendre qu'on va aller... OK. On va dire d'accord. Oui, je suis sur ma longue. Eh, pareil, chérie! Je pense qu'elle voulait éviter la voiture qui était l'année. Meilleur premier désengagement. OK. C'est un petit peu pas le meilleur bout pour ne jamais rire. Hum, hum. Tu veux dire le SUV, là? Où est-ce que je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer à Tesla pour qu'il le garde, pour qu'il puisse l'étudier. OK. Dans un événement qui n'aurait pas dû se produire. Oui, oui. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur boulevard Maloney-Ouest. Maintenant, tournez à gauche sur boulevard Maloney-Ouest. C'est bizarre, par exemple. Hum? Le freinage? Oui, je vais le faire passer sinon on va être pris derrière le... Donc, je vais le désengager ici pour prendre le contrôle. Sinon, avec la traque d'automus de chemin de fer, c'est pas évident. Oui, pas ça, non. Changement de poids ici, nous sommes préparés pour tourner à droite. C'est bien. C'est bien. C'est plus en douceur. Nous avons 300 mètres pour venir à gauche. La freine est un peu brusse, les fois. C'est pas les freinages les plus en douceur. Tu me fais rire quand tu te dis tout en douceur parce que la route est tellement mauvaise. Oui, mais les freinages, tu sais, elle freine un petit peu. Pour freiner plus rapidement, d'accélérer plus lentement. Plus tôt plus lentement. Oui. plus tôt plus lentement. Oui, c'est corrigé. Oui, j'avoue que ça peut... Ça peut surprendre. Mais je n'ai pas eu besoin d'intervenir, là, mais... Oui, elle s'est repris. Elle s'est repris, mais ce n'était pas le meilleur moment. Si j'ai un petit coup d'accélérateur, je trouve qu'elle n'allait pas assez vite. Ah, c'était toi. OK. Je suis en train de dire qu'elle faisait un beau virage. Oui, c'est elle qui l'a fait tout seul. C'est pour moi qui l'a fait. Mais tu as accéléré. Oui, j'ai accéléré un peu pour suivre le voiture en avance. C'est ça, c'est à dire l'essai de tout tourner sans trop freiner. Petit freinage aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas nécessaire. Dans cette petite tête d'ordinateur, quelque chose qui l'a fait freiner. portent des nids de poules. Elle ne les a fait définitivement pas. Elle aime ça rouler dedans. Comme tes filles. C'est ça. Disons qu'ici, avant, on pouvait le faire avec autopilote, mais ça ne donnait pas la plus confiance. Ici, on voit qu'elle va vraiment bien tout ce qui se passe autour. On sait que elle devrait pas avoir de problème à garder la voie qu'il faut ici. sur le virage qui n'est pas nécessairement toujours facile. pour un conducteur. Oups, maintenant. Tournez à gauche sur rue Jacques-Cartier. Il arrive à un autobus. Non, il tourne. Non, il tourne. En théorie, il n'y a pas de voiture. Elle a de ma porte-miette. Le virage est un petit peu raide. Il a coupé un peu la ligne jaune, mais bon, ça passe. Je trouve qu'elle prend la coupe très, très lentement. Oui. Au début? Hum-hum. Elle n'arrive pas trop vite. Non. C'est comme le safety score. Il ne faut pas faire des virages trop serrés. Disons que si j'avais pris un virage comme ça, comme elle a fait avec le coup de volant, avec le safety score, j'aurais perdu mes points. Il était facile à mettre. Donc la voiture demande aux humains d'être encore plus... Tesla demande aux humains d'être encore meilleures que l'autopilote afin de leur donner accès au péton. C'est pour ça qu'ils... Je pense qu'on doit juste donner accès à ceux qui ont 100 et 99. Moi, je soupçonne ceux qui ont 99. Non, il y en a un derrière d'autres qui voudraient aller plus vite que 44, mais c'est 40 à l'immite. Et vous êtes... Vous êtes le bienvenu de me dépasser sur une ligne pleine jaune. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégelé. Ah, c'est dégelé. Oui, oui. Je viens juste de le remarquer. Ça s'est fait vite. Mais, hein. Je pense que le niveau a monté et ça a fait débloquer la glace. Oui. Il manque encore des mottons de glace poignés sur le milieu là-bas. Oui. Ça me fait des hauts fonds qui sont là. Ça me fait des hauts fonds. Ah, regarde, c'est encore ici. Ici, oui. Donc, il y a un piéton ici sur le trottoir. Est-ce que la voiture vous s'envoie? Non. Ça ne le dérange pas. Il y avait une traverse à piéton donc elle n'était pas sûre s'il allait peut-être changer d'orientation pour traverser là ou non. C'était bien. Peut-être pas trop brusque. Juste comme petit ralentissement de préparation au cas où. Oui, on voit vraiment les piéton qui s'est courant. Oui, les piétons qui marchent sur la piste cyclable. Donc, je pense qu'on va arrêter pour ne pas avoir besoin nécessairement de tourner dans le stationnement ou je vais peut-être y aller pour après ça. Votre destination est à droite. Est-ce qu'elle va tourner à droite? Je ne sais pas. Je ne lui ferai pas confiance. Oui, ce n'est pas évident ici. Je peux juste m'arrêter pour être capable de mettre une destination pour le prochain point. On va aller à la SAQ dépôt. Comment est-ce qu'on porte ici le stationnement il n'y a pas des lignes peintes déjà? Bonne question. SAQ dépôt. Chemin de la Savon c'est des ans. Oui, je pense que oui. Donc, on va se rendre à la SAQ dépôt. OK. Parti. Là, ici, je ne sais pas comment on est dans un stationnement. Elle connaît tout. Oui, bon. On te seul dit que ce n'est pas prêt encore pour les stationnements. Ce n'est pas sa force. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Donc, de toute façon, on va essayer d'établir un chemin ou un parcours qui va nous permettre d'évaluer la capacité de la voiture à conduire d'une version à l'autre. pour l'instant, c'est le chemin que je lui ferai prendre. Tu veux voir si elle va s'améliorer ou qu'elle va s'améliorer jusqu'à date. Il y a un couple de petits désengagements. Rien de majeur. Rien de majeur. Oh, OK. Ça traverse le piéton. Un petit ralentissement qui n'était peut-être pas nécessaire, mais vu qu'il n'y a personne qui me suit de proche, il faut toujours la laisser faire. C'est une voiture stationnée en voiture sur les trains. OK. Ça va bien. C'est un parcours assez simple ici. La vitesse est limitée à... Quel chemin qu'elle va me faire prendre? Je n'aurais pas pris ce chemin-là, mais bon. Elle va me faire passer comme par un chemin... Elle veut aller me faire prendre l'autoroute 50 pour sortir pour la savane. Ah, oui? Ben, écoute. OK. Je pense que je vais plutôt prendre le contrôle. J'aimerais mieux qu'on passe. Parce qu'aller faire un bout d'autoroute, ce n'est pas super. Je crois que ça on peut mettre le flasheur ici. On va prendre la relève, la forcer à passer par le boulevard Maloney. On le remettra après. C'est l'interdiction de tourner sur une lumière rouge. Je suis pressé de l'engager, non, elle va vouloir continuer tout le reste pour que j'attende à mon avoir changé le chemin. de tourner. C'est l'interdiction. C'est l'interdiction. C'est l'interdiction. C'est l'interdiction. C'est l'interdiction. Je n'ai jamais passé par ici jusqu'à là, donc c'est vraiment tout nouveau ici pour FSD. On ne connaît pas du tout le chemin. On n'a pas eu la chance d'apprendre quoi que ce soit de la route, à part ce qu'il s'en connaît, j'imagine, des cartes de navigation. On va voir si on s'en va ouvrir plus tard. C'est une voiture qui se place. Est-ce qu'elle va la laisser passer? Il y a trop d'air de la déranger. Oui. On a pied dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il y a de la poignée? Il y a de la poignée. Il y a de la poignée. Il y a de la poignée. Il faut pas trop paniquer. Non, tout à fait. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue Viriel. Ok. Je suis jamais passé par ici pour aller s'enculer beau, mais c'est évident. Ah! C'était pas super ça. Est-ce que la route est mal marquée? Si on va faire attention, il y a quelqu'un qui marche dans la rue. Maintenant, tournez à droite sur rue des Anciennes. C'est correct. Je vais passer un peu plus à gauche. Ok. C'est un petit peu dans le milieu de chemin ici. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur le chemin de la savane. Il y a peut-être dans le milieu de là. Ouais. Il y a vraiment aucune voiture qui s'en vient, ça va peut-être l'aider à se positionner un peu mieux. Oui. C'est bon. Maintenant, tournez à gauche sur le chemin de la savane. Ok. Ça nous a fait éviter une lumière. Ok. Viens voir la ligne jaune. On va tourner à gauche, mais pourquoi s'en aller aussi tant à droite? Ouah! On va dire que c'était nous autres. Je mets pas son virage avec la voiture blanche qui s'en venait. Bon. Maintenant, tournez à droite pour rester sur le chemin de la savane. On va faire un petit arrêt ici. Tant qu'à faire le chemin... Maintenant, tournez à gauche. On va suivre les 5U dépôt. On va continuer le retour jusqu'à la maison par la suite. Maintenant, votre destination est à droite. C'est bon. Moi, je tire à gauche, là. Oui. Ha! 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 C'est 30 ans tôt. Bon. Alors, on va mettre navigation vers domicile. Maintenant, tournez à droite sur le chemin de la savane. Je sais que ça fait pas une job fantastique dans les stationnements, fait qu'on ne fera pas de paraître si près. Oui. Surtout que c'est... Quand on arrivera peut-être sur la petite route, là-bas. Ah! Une petite Tesla orange. Ha! Plus propre qu'à l'autre. Oui. D'habitude, on est très propre aussi. Oui. Ah! Ah! Ça ne veut pas. Ah ah! Ouah! Peut-être là. Attends les trains sur la route, puis on décalera là. Ok. Viens! Maintenant, tournez à droite sur boulevard Maloney West. Ça va nous surprendre. Ah! On va passer un petit peu sur l'accélérateur. J'ai senti une petite hésitation ici, là. Oui. Ouah! Ça change dans le vol le plus douloureux, maintenant. Ça, c'est la fun quand on va être rendu au point où on n'aura plus besoin de s'inquiéter C'est tellement ça va être l'exception. Tant de faire des choses étranges. C'est pas encore là. Euh, non. Ça, on vient de mettre les pneus à quatre saisons pour enlever le petit warning des... Oui. Ok. Il y a des avantages de rouler avec le FSD Beta. Ça va utiliser les freins un petit peu plus. Ça va les... Ah! Ça... Il n'était tellement pas utilisé que ça faisait qu'il faut que je roule. Je crois que je roule. Je crois que je roule. Je roule. Je roule. Je roule. Je roule. Depuis que je roule avec, c'est encore un petit peu. Parce que je pense que ça applique plus les freins. Maintenant, gardez à gauche. Vous restez sur boulevard Melanie West. Tu peux l'intersection ici. Piedon. Il y a plus de véhicules que quand je l'ai fait les premières runs ce matin, il y avait quasiment personne. Il y a plus d'interactions avec les autres autos. Oui. C'est comme plus réel aussi. Il y a tout le temps du trafic ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours une bonne distance 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 C'est toujours une bonne distance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toujours une bonne distance Sous-titrage ST' 501 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 des fois on les voit pas arriver de très loin. Maintenant tournez à gauche sur rue Rademort. Ça va bien, il arrive une voiture. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue du Mirleau. Si elle coupe la voie brillante, j'ai remarqué que quand elle tourne, elle en prend large pour couper la voie de la voiture, ça pourrait être mieux que ça. Maintenant, votre destination est à droite. Et voilà. Donc, un aller-retour avec FSD qui est à 95% du temps.